Audrey Fruloni Audrey Fruloni, je suis créatrice de bijoux en argile polymère de type Fimo et également animatrice d'ateliers de modelage de cette argile. Alors on m'a dit que les perles, c'était la grande mode cette année. Alors c'est la grande mode, disons que c'est surtout le modelage de l'argile qui est actuellement très à la mode. C'est une argile qui plaît beaucoup car il y a une multitude de motifs à faire et ce qui le plaît également c'est le faire soi-même. Donc là vous avez des motifs, là vous avez des fleurs. Vous en avez là accrochées et donc tous les après-midi on va apprendre à travailler et à façonner la pâte pour faire de belles fleurs. Alors est-ce qu'il faut être à droite ses mains ou être nécessairement une femme pour pouvoir le faire ? Tout le monde peut le faire, j'ai même des enfants qui viennent. Alors là c'est plus des ateliers à quatre mains parce qu'il faut quand même que maman soit là pour aider ou papa, le week-end c'est souvent les papas qui viennent aider leur petite fille. Mais là c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est vraiment accessible car le modelage est très facile. Après on en fait quoi ? On fait des bijoux ? On fait des choses comme ça ? Personnellement j'axe vraiment sur perles puis bijoux mais vous pouvez vous faire des boutons, vous pouvez faire des motifs pour du scrapbooking, vous pouvez faire des boutonnières pour les boîtes d'encadrement. Tout est réalisable à vous de laisser libre cours à votre imagination. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance de vous voir là, vous avez peut-être une adresse ou un site internet ? Je suis régulièrement sur différents ateliers sur Metz et alentours, au centre culturel de Quelleux, à Loisirs et cultures de Montigny, également à l'association Loisirs de Plapeville et au Calpe à Plantière. Et sur demande je peux faire des animations sur le lieu de votre choix. Alors il y a une adresse internet au moins ? Voilà, j'ai un site internet qui s'appelle rêvedebijoux57.com Sinon vous me retrouvez aussi sur Little Market, pareil à Rêves de Bijoux, ou vous me retrouvez également avec une page d'information Facebook avec Médou Rêves de Bijoux. Alors qu'est-ce qui fait qu'on devient passionné de ça et on en fait son métier ? C'est vraiment très très plaisant à travailler. Et moi personnellement ce qui a fait que c'est devenu mon métier, c'est ma volonté d'élever mes enfants. Merci. 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 Merci.